Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sûr Armana dans Bienvenue à l'Est, votre émission sur l'Europe centrale et orientale et l'exposition Les enfants plus forts que la guerre d'Arthur et Grégory Herpe au Centre culturel d'Ukraine. On est parti au Centre culturel d'Ukraine à Paris. C'est une exposition qui a mis en lumière la créativité et la résilience des enfants réfugiés de guerre ukrainien et des orphelins moldaves. Malgré les épreuves et les souffrances de la guerre, ces jeunes ont su trouver la force de créer et d'espérer à travers la photographie. En tout cas, le projet a été mis en œuvre par deux hommes. Voici quelques images. L'an dernier, en mars, j'ai fait une exposition au Parlement européen. Quand on fait des expositions dans des lieux institutionnels, on rencontre beaucoup de gens qui sont à la base, à la genèse de tout un tas de projets. J'ai rencontré une dame qui s'occupe d'une organisation comme ça, but non lucratif, en Europe de l'Est surtout, et elle m'a proposé de faire quelque chose avec les orphelins de guerre ukrainiens et des orphelins également moldaves, en Moldavie, qui sont tous ensemble dans diverses maisons. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Mon fils était avec moi ce jour-là. Comme lui est blogueur, vidéaste et un grand voyageur aussi, on s'est dit que ce serait bien de faire cette expérience ensemble, de leur apprendre la photographie, de leur apprendre également la vidéo. Et puis voilà, on est parti et on a fait ce projet. On leur a appris tout ça, jour après jour, sous forme de jeu très ludique, parce qu'il ne fallait pas les embêter trop avec de la technique. C'est toujours un peu rébarbatif, mais complètement sous forme de jeu très ludique. Comme ça, on leur a appris les bases de la photographie. Et puis ce que j'ai proposé à l'ONG, c'était ensuite de faire tout un tas d'expositions dans diverses capitales en Europe. Donc on commence à Paris, ensuite on va faire Vienne, Bruxelles, etc. Et puis de mettre toutes les photos sans légende au même niveau. Que ce ne soit pas possible de deviner qui a fait quoi. Les enfants, mon fils et moi, toutes nos photos sont mélangées. J'ai juste fait la post-prod pour que ce soit un petit peu homogène, si vous voulez, dans le noir et blanc. Et pour gommer toutes les différences, justement. Et le but, vraiment, c'était de les mettre en valeur aussi de cette façon-là. Et quand on a expliqué ça aux enfants, ils n'en revenaient pas. Ils se disaient, on va être exposés à Paris, à Vienne, etc. Pour eux, c'était génial. Ils se sont super heureux. Et pour nous, et vraiment, mon fils et moi, humainement, c'était très enrichissant. C'est génial. Moi, ce n'est pas le premier reportage humanitaire que je fais avec les enfants. Le premier, c'était il y a plusieurs années déjà, avec tout à l'école au Cambodge, avec l'ONG de Tina Kieffer, la journaliste. Avec beaucoup de petites filles, justement, sauvées des réseaux de pédocriminalités en Asie du Sud-Est. Sujet très lourd. Mais c'est pareil, j'ai vu les mêmes choses, en fait. Les enfants, au départ, ils vous regardent un peu. Qui sont ces adultes qui viennent à nous ? Ils se questionnent. Oui, ils se questionnent. Et c'est complètement légitime. Mais ensuite, quand ils comprennent qu'on est là pour leur apporter de la joie, de l'attention, les mettre en valeur, et pas se servir d'eux, pas être juste voyeur, vous voyez, pour faire des photos, et puis après, je m'en sers pour moi, et je les oublie. Non, là, c'est un projet pour eux. Donc là, immédiatement, les enfants, ils le sentent. On ne peut pas tricher avec eux. Donc ils viennent vers vous, d'eux-mêmes, il n'y a pas besoin de les tirer de force à nous. Ils viennent, on les laisse venir, et quand ils viennent, c'est qu'ils vous ont adoptés, généralement. Et là, on peut commencer à faire de très belles choses, et le partage est unique. Le but du projet, c'était d'amuser les enfants, de leur faire apprendre. On a choisi de faire ça avec un côté assez ludique, par exemple, les photos avec les verres d'eau, tout ça. Le but, c'est aussi qu'ils puissent s'évader. Voilà, on ne connaissait pas forcément, on ne connaissait pas vraiment l'histoire dans la profondeur de ces enfants. On n'a pas voulu demander non plus, parce que ce n'était pas forcément votre but non plus de savoir. Mais c'est en faisant des choses ludiques, on leur a appris, et en même temps, ça les avait joués. Donc c'était assez sympa de faire ça comme ça, pour nous et pour eux, je pense. Et au final, c'est les photos qui sont ressorties. Il y a des photos dans l'exposition, il y a des photos, il y a les miennes, celles des enfants et celles de mon père. Donc tout est mélangé, c'est vraiment notre exposition à tous. Ça, c'est l'une des expositions vraiment à aller voir.